Pertuis, dans son histoire, a eu une période de grande richesse avec la pomme de terre. Et puis, quand on a commencé à cultiver les pommes de terre dans le nord de la France, de façon intensive, la culture de la pomme de terre s'est effondrée. Et à partir de cette époque, les familles n'ont pas poussé les jeunes à prendre la suite de leur exploitation. Tant et si bien que depuis une quarantaine d'années, la plaine de Pertuis, qui fait 1 600 hectares à l'arrosage, a plus de 600 à 700 hectares non cultivés. Donc, devant cette situation, j'ai imaginé que nous pourrions faire comme pour les pépinières industrielles. J'ai imaginé que nous pourrions faire la même chose, c'est-à-dire que nous pourrions accueillir des volontaires, des jeunes agriculteurs, des gens qui veulent s'installer agriculteurs, et qu'ils puissent par la suite s'implanter sur Pertuis. Donc, c'est ce qui se passe, et la réussite est formidable. C'est-à-dire que, normalement, cette année, il y a un poussin qui va sortir et voler de ses propres ailes, et nous allons lui fournir le terrain, la commune de Pertuis et le Pays d'Aix, lui fournir le terrain pour qu'il puisse devenir un agriculteur apparentien. Alors, statutairement, il est déjà agriculteur, il a sa clientèle, donc ça nous fera quelqu'un qui va pouvoir reprendre pied dans cette plaine de Pertuis. Je m'appelle Antoine, donc je suis installé sur la pépinière agricole de Pertuis depuis bientôt trois ans. Après une première carrière passée en France à l'étranger dans des fonctions commerciales, j'ai voulu changer de métier. Pour ça, je suis passé par le lycée agricole de Valabre. Ici, la couveuse, donc la métropole, nous met à disposition un espace sous serre. La serre qui fait à peu près 8000 mètres carrés. On la partage à trois. Il y a également du terrain en plein champ qu'on utilise aussi, 5 hectares. Elle nous met également à disposition tout ce qui est les gros investissements pour une installation, c'est-à-dire le tracteur, l'équipement qui va derrière, la chambre froide également. Le seul élément du cahier des charges est de respecter la réglementation bio. A B en tout cas. Après, chacun des couvées, nous sommes trois couvées ici, chacun des couvées mène sa trajectoire agricole comme il l'entend. Moi, je suis en maraîchage diversifié, donc une trentaine de variétés de légumes à travers une année. Mes débouchés commerciaux sont hyper locales, on va dire, puisque je vends sur le marché de Pertuis, le marché de producteurs du mercredi et du samedi matin. Et à l'issue de ce temps que j'ai passé ici, j'ai validé mon projet. J'ai validé aussi que personnellement, c'était quelque chose qui me convenait. Et là, je suis en train de chercher une solution pour sortir de l'espace test agricole et de m'installer de manière pérenne. Bonjour, Anaïc Couget. Je suis la dernière rentrée sur la couveuse grâce à Pertuis et le pays d'Aix-en-Provence. J'ai fait une reconversion professionnelle après 20 ans et quelques passés en Angleterre dans le commerce international. Et j'ai maintenant vraiment trouvé ma voie. Je souhaitais, j'ai souhaité en fait me lancer dans l'agriculture. C'est une passion pour moi. Et ayant trouvé une niche sur le marché qui n'existait pas en France, qui est tout autour d'une gamme de sauces pimentées en bio, locales, faites avec des ingrédients de chez nous. Écoutez, l'opportunité extraordinaire de rentrer dans cette couveuse, c'est d'avoir un suivi absolument fantastique, surtout quand on est nouveau dans l'agriculture. Déjà, de la chambre de l'agriculture, nous avons une personne dédiée, qui est une technicienne, et qui vient régulièrement nous aider à apprendre, à reconnaître ce qu'il peut y avoir des maladies, des ravageurs sur les cultures, afin de pouvoir au mieux, surtout en bio, prendre les avants pour ne pas se faire dépasser. Un autre avantage de la couveuse d'entreprise, c'est que pour les premières années, en étant sous la couveuse, nous pouvons réinvestir absolument 100% des profits dans les outils, ce qui va me permettre à la sortie de la couveuse d'avoir déjà mes outils, et de devoir moins faire d'emprunts, et être vraiment dans la capacité de m'installer, plutôt que de partir de zéro. Bonjour, je suis Abdel. Mon parcours professionnel, mon parcours, je suis arrivé ici il y a à peu près trois ans. Je fais beaucoup du maraîchage, tout ce qui est salade, fournouille, blette, persil, donc ça c'est pour la saison d'hiver, et en été je suis plutôt sur des aubergines, tomates, des poivrons, donc tout ce qui est produit de saison. C'est un espace très agréable, donc on a à notre disposition une serre verte de 7000 m², un hangar, donc un frigo, et du matériel pour travailler le sol. Donc franchement pour un jeune agriculteur qui veut se tester, qui veut lancer son projet agricole, c'est l'endroit excellent, c'est l'endroit idéal pour se tester. Merci. Merci. Merci.